Les contrôles comme celui de cet après-midi à Bordeaux promettent de se multiplier. Car après six mois où les accidents étaient en net recul, la tendance s'est inversée en Gironde. Les mois d'octobre et de novembre ont été particulièrement funestes. 72 personnes ont perdu la vie sur les routes du département depuis le début de l'année, soit un de plus qu'en 2018. Nous allons mener de plus en plus d'actions dans ce sens afin d'abord de les sensibiliser et de passer à la répression lorsque cela se justifie selon les infractions. On constate de plus en plus de comportements sur les consommations d'alcool et de produits stupéfiants, de plus en plus sur les deux roues notamment. Car les deux roues ont connu une série noire au début de l'automne. En cinq semaines, sept motards ont été tués, la plupart en agglomération. Les mauvais comportements de tous les usagers de la route ont des conséquences lourdes en cette saison. La fin de l'année est marquée par une baisse de la luminosité. On le sait, la baisse de la luminosité augmente de 50% notamment la mortalité des piétons. Mais c'est aussi marqué par une climatologie qui est beaucoup plus contrastée avec des épisodes parfois violents. Donc il importe sur cette fin d'année effectivement d'être vigilant pour sauver des vies. Le nombre de tués en octobre est en recul au niveau national, moins 8%. La Gironde a donc fait figure de très mauvais élèves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !